déclic nouvel épisode bonjour salam alaikum un nouvel invité un nouveau sujet soft skills compétences excellence professionnelle grâce à mes invités inspirants des gens de terrain qui vont partager avec nous leurs déclics et bien plus un invité aujourd'hui une invitée j'arrête le suspense bienvenue à mon invité du jour monsieur si mohamed safi al-wurzazi cio de ratois partners avec lui aujourd'hui nous allons parler de ratois partners bien sûr et nous allons parler de notre sujet du jour que nous avons choisi ensemble la notion du sens de l'engagement on entend beaucoup parler de l'engagement professionnel et bien aujourd'hui on va le décortiquer ensemble avec mon cher invité que je remercie d'avoir accepté mon invitation c'est mohamed safi bonjour re bonjour bienvenue à déclic notre deuxième épisode donc je vais vous présenter correctement et puis après je vous donnerai la parole vous pouvez rajouter si j'ai oublié quelque chose donc vous êtes le fondateur n'est ce pas de ratois partners vous êtes actuellement ceo de ratois partners qui est un acteur marocain spécialisé dans le déploiement de solutions de proximité et des moyens humains et techniques vous accompagnez des événements des institutions des entreprises vous allez nous en parler alors je vous explique déclic qu'est ce que c'est donc comme je l'ai dit c'est la réussite professionnelle c'est l'excellence professionnelle on va essayer de partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui vos actions concrètes la première partie elle est dédiée à si mohamed safi il va nous parler de ses actualités de ses projets de son déclic et ensuite on va parler de la notion de l'engagement à vous la parole merci sophia merci pour cette invitation donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans ce deuxième épisode ça m'a beaucoup plu le premier épisode justement merci pour cela que j'ai rapidement accepté que je sois ton deuxième invité pour éclairer les gens justement donc sur des sujets sensibles des sujets d'actualité et des sujets qui peuvent inspirer nos jeunes nos moins jeunes là où ils sont au maroc ou en dehors du maroc pour pouvoir donc prendre leur destin exactement prendre leur destin bravo inspirer les jeunes c'est ce que je veux je choisis mes invités des gens comme je l'ai dit espérant des gens qui ont osé qui sont sortis peut-être d'une zone de confort qui ont qui se sont challengés et défiés c'est ce qu'on veut aujourd'hui faire passer dans déclic grâce à monsieur safi alors est ce que vous pouvez me parler de à toi par partners qu'est ce que c'est exactement alors à toi en arabe en français c'est le pas donc et l'idée donc il m'est venu quand j'ai fait mon premier pas d'entrepreneur donc avant d'entreprendre donc j'étais chef division au sein d'une grande entreprise nationale et là je dirais moi je me disais donc à l'époque j'ai tous les atouts pour pouvoir entreprendre aisément une issue d'une grande école de commerce marocaine donc je la cite l'incégéstat l'éconnationale de commerce de gestion huit ans au sein de cette grande entreprise nationale j'ai travaillé sur de grands projets avec des consultants avec des des cabinets à l'international je dis que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre et là la réalité et la surprise était que j'ai rien compris j'ai rien appris parce que le terrain c'est ce qu'on n'a pas vu au niveau de l'école ni au niveau qu'on était salariés c'est autre chose, c'est différent c'est autre challenge et c'est là que j'ai commencé mon aventure d'apprentissage un nouvel apprentissage de tout ce que doit avoir un entrepreneur beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui avec Rathwa Parnes les réalisations, les contrats qu'on a pu signer donc les projets qu'on a pu concrétiser aussi bien avec des institutions étatiques que justement privées très bien, donc ça a été fondé en 2010 alors vous faites bien de parler des difficultés du terrain, on sort d'une formation de grandes écoles on arrive dans la vie professionnelle et là on découvre des nouveaux challenges, des soft skills des compétences qu'on n'a peut-être pas étudiées et justement c'est le but de cette émission c'est de partager ça avec les personnes qui nous regardent pour promouvoir l'importance de ces compétences votre actualité alors je sais que vous avez créé une application Alabel qui s'appelle Alabel donc je vais vous demander de bien vouloir nous en parler j'ai beaucoup aimé aussi une initiative que vous avez faite cet été vous avez fait cet été d'ailleurs je devais y participer bon le timing ne l'a pas permis une prochaine fois il s'agit d'un stage entrepreneurial pour les enfants les enfants et les adolescents ça c'est magnifique je salue cette belle initiative justement qui est liée à ce que vous venez de dire pour que les enfants nos enfants nos jeunes marocains nos jeunes adolescents découvrent le monde professionnel ce qu'ils demandent en fait vous pouvez me parler de ces deux initiatives s'il vous plaît effectivement il y a précisément une année nous avons lancé l'application Alabel alors l'application Alabel comme son nom l'indique c'est être averti et c'est un constat que j'ai fait durant les 14 ans d'entrepreneuriat ce que dans Hathwa Partners qui était auparavant qui s'appelait F1 Change Consulting très bien c'est un changement aujourd'hui de branding parce que nous avons un programme qui s'appelle Hathwa qui accompagne les entrepreneurs dans leur premier pas d'entrepreneuriat donc à travers les 14 ans d'activité sur le terrain quand même c'est 8 régions sur lesquelles on a travaillé donc j'ai rencontré pas moins de 6 000 ou 7 000 personnes donc sur différents différentes activités différents secteurs d'activité et il y avait un point commun entre ces personnes là les Montsul Haqqa 2 le premier ce que je retrouve donc les mêmes personnes sur l'ensemble des programmes ceux qui viennent donc sur le premier programme ils sont venus pour bénéficier du deuxième du troisième du quatrième d'accord et l'autre point c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vraiment donc après la clôture du programme ils disent que je ne savais pas donc je n'étais pas au courant ils n'avaient pas l'information oui il n'y avait pas l'information et pourtant donc nous avons fait un effort d'information à notre niveau donc on n'est pas une institution pour pouvoir justement utiliser donc la télé qui est aujourd'hui donc le moyen le plus accessible ça reste effectivement qui permet donc de toucher donc le maximum de personnes mais donc vu son cours donc on ne peut pas l'utiliser auparavant donc il n'y avait pas cette force des réseaux sociaux donc je vous ai dit donc les années 2010 2012, 2014 donc il n'y avait pas justement cette force des réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu un grand changement et tant mieux parce que c'est plus accessible exactement que c'est plus accessible mais donc je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui méritaient donc d'utiliser ou de bénéficier de ces programmes de ces appuis ils n'étaient pas là à cause ou à faute d'informations donc Label c'est une application qui permet d'atteindre l'information plus facilement ou dans des lieux où elle n'était pas accessible voilà donc l'idée c'est ça donc l'idée c'est que moi je veux que tout Marocain ou toute personne qui réside au Maroc Malguera jusqu'à Tanger bien de Tanger jusqu'à Tanger donc qu'elle puisse avoir de l'information au moment opportun au même pied d'égalité donc je ne suis pas obligé d'être hyper connecté ou obligé d'avoir quelqu'un dans une structure qui regarde un peu l'ensemble des informations pour pouvoir bénéficier d'un programme d'accord donc voilà c'est accessible à tous les Marocains à tous les Marocains dans toutes les régions de notre beau Maroc effectivement pour avoir l'information en temps et en heure pour justement éviter la perte de temps des gens que vous avez cités qui vont aller dans différents programmes peut-être par manque d'informations en temps et en heure où les gens c'est déjà trop tard et ils arrivent alors je vais vous demander de regarder la caméra et d'expliquer à nos chers internautes notre communauté de l'ODJ qui nous regarde au Maroc et ailleurs où trouver cette application comment la télécharger s'il vous plaît très bien alors l'application à la belle donc je cite deux autres informations très pertinentes donc d'abord Marocains comme on est et citoyens comme on est donc ça a été labellisé Medi-Morocco donc déjà c'est vraiment une pièreté que quelque chose purement marocain avec mon équipe qui est purement marocain donc on a pu réaliser quelque chose pour les Marocains et bien sûr qui est extensible par la suite et la deuxième chose donc Marocain Branding for Marocain pour les Marocains alors comment la télécharger c'est facile donc ils sont sur l'ensemble des stores Apple Store Google Play ou App Gallery donc ça dépend de votre PC votre smartphone vous pouvez la télécharger rapidement donc bien sûr parce que la force de cette application c'est la pertinence de l'information donc si vous lui donnez donc des informations exactes sur votre profil le profil de votre entreprise le secteur là où vous opérez donc la région là où vous opérez donc vous aurez donc les informations pertinentes et personnalisées si vous ratez justement une information il se peut que l'information les radis du compte donc ça va être un peu donc c'est pas l'information qui vous ressemble il y en a derrière cette application ce qu'on souhaitait c'est avoir aussi de l'information qui est pertinente parce que l'information elle est là mais si je vous donne donc 60 ou 100 actualités par jour vous serez submergé par l'information et peut-être vous allez finir par abandonner donc l'application très bien merci alors j'ai une question quelles sont les informations que livrent les informations exactes les catégories d'informations que livre cette application à Label alors on a pris comme éditorial la positivité c'est-à-dire toute chose qui est en faveur de l'entrepreneur c'est-à-dire une formation en faveur de l'entrepreneur donc ça concerne les entrepreneurs les entrepreneurs et les porteurs de projets donc soit les entrepreneurs qui sont établis soit les porteurs de projets donc les actualités donc en termes législatifs et réglementation bien sûr ils doivent les connaître même s'ils ne sont pas très bien accueillis mais c'est une réalité donc il faut les connaître on ne peut pas s'en passer exactement donc l'opportunité de formation de financement de mentoring de networking donc toute chose qui peut vous intéresser et qui peut vous apporter quelque chose de nouveau par rapport à votre activité à l'épanouissement de votre entreprise très bien donc toutes les informations nécessaires pour l'accompagnement d'un jeune entrepreneur ou moins jeune pour une reconversion quelqu'un qui veut découvrir le monde entrepreneurial aller chercher donc taper à la balle sur les donc moteurs de recherche ou bien sur les les nommés donc Google Apple Store etc. et vous les téléchargez sur votre smartphone merci beaucoup est-ce qu'on peut parler également du stage entrepreneurial pour les enfants et les jeunes effectivement donc le séjour entrepreneurial pour rendre à César ce qui est à César donc j'avais cette idée donc il y a deux ans et toujours à travers ce constat d'accompagnement entrepreneurial parce que donc le cabinet a été mandaté par dans le cadre du programme national pour ça pour accompagner milliers de jeunes au niveau d'une région et le constat c'est que ces personnes-là quand ils viennent ils viennent pour les 100 000 dirhams et pas parce qu'ils sont préparés à l'entrepreneuriat c'est parce qu'il y a une opportunité soit pour ce programme soit pour d'autres ils viennent parce qu'il y a une opportunité mais il n'y a pas justement cette prédisposition à entreprendre l'ensemble des capacités que doit avoir que doit avoir donc un entrepreneur très bien et justement ce constat je l'ai fait et j'ai pensé donc au lieu d'agir sur la conséquence pourquoi pas ne pas agir sur la cause et la cause c'est parce qu'au niveau de notre école au niveau de notre entourage de notre famille jamais on vous a dit un jour que vous devez être entrepreneur ou je veux être entrepreneur donc on est tous modélisés effectivement pour être directeur et ambassadeur et banquier ce qui est très bien ce qui est très bien bien sûr bien sûr mais on ne peut pas tous être cette personne-là je vous remercie de citer ce point c'est qu'aujourd'hui la culture de l'entrepreneuriat elle doit être inculquée plus tôt effectivement pourquoi pas au primaire au secondaire je ne veux pas comparer mais il y a des exemples de systèmes qui sont donc déjà présents dans le monde où cette notion cette mentalité d'entrepreneuriat est inculquée très tôt avec de vraies matières des life skills des soft skills et je vous remercie d'en parler parce que c'est le but de Déclic Déclic se veut de promouvoir un changement de mentalité positive de mentalité professionnelle positive et effectivement nos jeunes très tôt doivent apprendre qu'à côté de ces beaux métiers que vous avez cités et bien il y a aussi l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat je vous félicite également si ça fait ce n'est pas seulement venir prendre le budget qu'on nous accorde mais la passion de l'entrepreneuriat la fibre entrepreneuriale donc pour l'avoir et bien il faut découvrir qu'est-ce qu'elle est exactement d'où notre sujet du jour le sens de l'engagement effectivement alors est-ce que je peux vous demander vos projets je sais que vous avez également participé dernièrement à un événement à Marrakech effectivement effectivement donc c'était un nouveau challenge parce que donc je devais l'animer en arabe et vous voyez donc alhamdulillah donc on est arabe au fond donc en termes d'études mais qui n'est dans le monde professionnel donc on était beaucoup plus sur le français et là donc j'étais obligé d'animer donc pas obligé mais j'avais l'honneur l'opportunité c'est une belle opportunité justement donc d'animer une formation dans le cadre de l'année culturelle Qatar Maroc donc c'est quelque chose qui se tient chaque année au niveau des pays et cette année c'est le Maroc qui est l'hôte de cet événement organisé par Qatar donc ça s'est déjà déroulé exactement c'est juste au mois de novembre c'est quoi le nom de l'événement alors c'était l'année culturelle Qatar Marib très bien et vraiment donc c'était c'est un bootcamp de formation et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs de jeunes étudiants et aussi donc de jeunes volontaires qui sont venus de Qatar d'une dizaine de nationalités avec donc des bénéficiaires du programme Al-Amana ici au Maroc donc des artisans donc des entrepreneurs et on a mixé les deux donc il y avait une quarantaine de personnes pour créer et trouver donc des solutions à des problématiques d'actualité liées à l'environnement liées justement au digital liées justement donc à l'utilisation des ressources liées donc à l'ODD de travail décent pour tous donc il y avait vraiment une réflexion au bout de trois jours on est sorti avec cinq projets prêts à réaliser très bien vraiment prêts à réaliser entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées et qui se sont rencontrées justement pendant le séjour d'entrepreneuriat donc de trois jours donc il y avait beaucoup d'animation beaucoup d'échanges et on a eu donc même la visite de son altesse donc l'amira de la princesse Meyessa donc de Qatar qui a justement applaudi ces initiatives et on a créé des tremplins entre ces personnes-là donc ces Marocains et ces Qataris qui vont poursuivre la réalisation de ces projets-là félicitations Merci beaucoup Alors je rappelle juste avant de passer à vos projets que Qatwa Partners est une entreprise donc comme on a dit fondée en 2010 qui a pour vocation le développement le déploiement et l'accompagnement des projets que vos trois principaux secteurs d'intervention sont l'organisation et performance opérationnelle le développement et mise en place de solutions techniques et métiers et l'appui à la mise en œuvre de projets de transformation vos projets s'il vous plaît si ça fait Alors il en a plein il en a plein donc Alors les plus proches on va dire les plus proches justement donc c'est la stabilisation de l'application elle est belle et vraiment donc une transformation vers d'autres pays parce que voilà ici au Maroc on a pu faire donc le proof of concept donc le concept il est là il a été prouvé nous avons aujourd'hui donc conclu un certain nombre de partenariats avec des clients grand compte pour pouvoir proposer cette solution à leur clientèle maintenant on est sur la recherche l'exportation voilà d'exportation du concept vers d'autres pays là où il y a donc une forte demande là où il y a une forte opportunité comme alors en Afrique déjà nous savons très bien avec un pays africain donc on est en négociation je ne peux pas le dévoiler maintenant d'accord donc prochainement on va vous suivre et on connaîtra bien sûr et dans le pays du Golfe aussi donc il y a une opportunité il y a donc des intérêts qui se sont présentés donc on est en train de négocier très bien donc vous avez une expertise aujourd'hui que vous allez déployer hors Maroc pour représenter donc Rathwa Parta sera un ambassadeur marocain en Afrique et au pays du Golfe effectivement donc on essaie aussi donc de promouvoir le Maroc à travers nos actions et d'ailleurs c'est une toute dernière action qu'on a réalisé en mois de mars c'est un voyage de cinq jours au niveau de la Mauritanie pour promouvoir un peu l'entrepreneuriat auprès de ces jeunes-là donc aussi promouvoir la terre marocaine les opportunités qu'on peut créer entre la Mauritanie et le Maroc avec quel type de communauté vous avez travaillé avec des entrepreneurs avec des entrepreneurs avec aussi donc l'union des jeunes-entrepreneurs mauritanien dans le cadre de la Mauritanie on a eu l'occasion d'être reçu par monsieur l'ambassadeur du Maroc qui nous a justement donc soutenu tout au long de ces jours-là en Mauritanie on le remercie au passage très bien alors je vais vous poser une question est-ce que vous envisagez dans le cadre des projets est-ce que vous envisagez un nouveau séjour entrepreneurial pour nos jeunes l'année prochaine pourquoi pas non pourquoi pas oui pourquoi pas oui pourquoi pas oui alors c'est envisageable c'est envisageable maintenant donc il faut vraiment donc le coordonner avec les calendriers des jeunes certainement ça va être l'été parce que là donc c'est un peu difficile dans le courant de l'année oui c'est l'été bien sûr c'est pas aussi évident c'est pas aussi facile et de cette réunion donc je salue donc les enseignants parce que c'est pas évident donc de tenir donc un jeune motivé pendant donc les 8 heures c'est vraiment donc chapeau bas pour l'ensemble de nos enseignants alors si je peux me permettre puisque je connais ce genre de format donc je suis moi-même dans comme vous le savez je suis coach je suis enseignante et formatrice et je travaille avec les enfants les adolescents et aussi je suis coach d'entreprise alors pour cette partie 8 heures peut-être revoir le format horaire peut-être que 8 heures c'est beaucoup voilà réduire pour les garder totalement motivés parce que si vous les perdez après c'est difficile même l'information elle sera pas peut-être captée en tout cas c'est juste une petite remarque c'est retenu mais on ne les a pas perdu mais vraiment l'effort elle est et bien voilà un effort considérable pour pouvoir donc les capter tout je comprends donc la dynamique elle doit rester que ce soit pour les gens qui accompagnent et pour les enfants ou les adolescents elle doit rester positive donc peut-être revoir le format horaire en tous les cas moi je vous encourage vivement à le refaire c'est une excellente idée et l'année prochaine j'espère le pouvoir être intégré parce qu'avec un grand plaisir pour moi également on va passer à un moment très important de déclic et c'est le moment déclic de notre cher invité si ça fait comment vous avez décidé de faire Katoa Partners votre déclic qu'est-ce qui vous a est-ce que c'est une personne est-ce que c'est une situation je peux dire que c'est une situation donc c'était pas préparé sincèrement donc j'avais une excellente carrière au niveau de cette entreprise sauf qu'on est arrivé au summum de l'hierarchie ce qui nous permet d'être en tant que gestionnaire parce qu'en tant que gestionnaire dans une boîte d'ingénieurs donc être chef de division c'est le max que tu peux avoir sinon donc il faut tous attendre donc le décès ou la démission du directeur financier donc on est des centaines quand même à attendre ça et aussi après ce passage très dynamique sur le déploiement d'un grand système d'information avec tout ce qu'il y avait comme animation comme conduit de changement comme vraiment donc beaucoup beaucoup de travaux beaucoup d'actions donc revenir sur une activité sédentaire en finance et en comptabilité ne me parlait plus donc c'est vraiment là le déclic voilà donc je capitalise sur ce que j'ai fait cette conduite de changement ce système d'information de management de projet cette diversité culturelle et pourquoi pas donc je vais aller donner ce que j'ai pu apprendre à d'autres personnes et faire bénéficier d'autres communautés de ce savoir-faire cette petite expérience que j'ai pu acquise bravo donc on peut dire que votre déclic c'est un se challenger à nouveau chercher de nouveaux défis et partager un savoir-faire effectivement trouver donc un endroit plus large où vous pouvez vous épanouir exactement pour pouvoir m'épanouir et faire ce que je veux faire et puis apprendre à nouveau ça c'est sûr parce que quand vous citez le plafond quand on arrive à un plafond dans une entreprise on n'apprend plus aussi effectivement c'est pas seulement le niveau hiérarchique c'est aussi l'apprentissage l'épanouissement effectivement c'est aussi l'excellence professionnelle quand on s'épanouit et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui à déclic c'est l'apprentissage à nouveau et d'ailleurs donc je l'ai dit tout à l'heure donc j'ai repris l'apprentissage vraiment donc à zéro on sent que vous êtes passionné j'aime ce que j'aime on le sent voilà ce que je fais et j'aime être utile là où je suis parce que là c'est bon donc je me dis que je n'ai plus d'utilité donc j'essaie de trouver oui parce qu'il y a une fin autre chose donc j'ai une mission pour moi qui me passionne qui me fait bouger qui me fait vibrer si je me sens que je ne suis plus utile donc le renouvellement toujours à la recherche que j'ai de nouvelles choses de nouveaux challenges très bien en tous les cas je m'applique et j'espère que les personnes qui nous regardent le sentent à choisir mes invités avec un ingrédient qui les réunit commun c'est la passion de leur profession on va passer à notre cher sange de l'engagement que vous avez vous choisi parce que je rappelle déclic c'est les compétences actuelles c'est les soft skills c'est l'excellence professionnelle c'est les outils les leviers dont on a besoin aujourd'hui on a envie de les promouvoir avec vous mes chers invités donc la notion du sens de l'engagement on entend parler de ce sens de l'engagement beaucoup alors certes il y a des gens qui l'ont naturellement on va dire d'autres un peu moins je rappelle que tous travaillent dans la vie en tant que coach j'y crois beaucoup le travail sur soi est important et c'est aussi de ça qu'on parle aujourd'hui du développement personnel pour un meilleur développement professionnel qu'est-ce que c'est pour vous le sens de l'engagement et pourquoi vous l'avez choisi en fait je ne l'ai pas choisi donc c'est peut-être une culture une éducation une éducation donc c'est que quand je prends une décision je l'assume quand je m'applique même si ça va être au détriment de moi-même de ma famille de mes finances mais j'ai dit donc je donnais un mot donc je donnais un mot donc j'essaie de m'appliquer et j'essaie donc d'aller jusqu'au bout justement de cet engagement donc déjà c'est aller jusqu'au bout effectivement on va garder ça le sens de l'engagement c'est aller jusqu'au bout de notre engagement très bien de un et de deux donc ne pas revenir sur sa parole parce que j'ai horreur de personnes qui vous dansent justement une parole une promesse et c'est parce qu'il y avait un changement peut-être en dehors de ses de ses capacités ou de sa volonté mais je peux il y avait des changements même donc c'était sur des marchés où il y avait donc une flambée de prix mais j'avais un engagement avec des gens sur un certain nombre de prix et de qualité donc j'ai dû réduire ma marge ou bien donc même laisser tomber ma marge pour pouvoir honorer donc mon engagement il y a d'autres qui peuvent dire non c'est bon le marché a augmenté donc soit vous m'augmentez soit donc je vous laisse tomber donc aller jusqu'au bout et puis ne pas oublier que quand on s'engage ça engage d'autres personnes effectivement c'est un engagement d'équipe on a d'autres personnes qui sont engagées donc on ne peut pas décider comme ça de changer d'avis de se retirer c'est ce que vous dites de ne pas tenir sa parole alors que d'autres personnes sont engagées ça c'est très important en parlant de cette notion de l'engagement et en fait je vais vous donner quelques citations et vous me dites ce que vous en pensez si vous êtes d'accord et ce sont des citations liées à notre sujet du jour alors l'engagement c'est la capacité de s'approprier les objectifs les objectifs pardon de l'entreprise et de s'en sentir pleinement responsable j'avoue et j'ajoute justement que ça soit partagé par l'ensemble du personnel parce que c'est seulement moi qui ai cet engagement et mon personnel ne l'a pas donc finalement ça ne sert à rien bravo puisque justement parmi les leviers pour les entreprises pour justement instaurer et installer cette culture d'engagement c'est de faire en sorte que tout le monde y croit effectivement booster le sens de l'engagement chez tout le monde à commencer par la hiérarchie qui doit donner l'exemple l'exemple le modèle donc vous avez raison alors moi c'est pourquoi j'ai choisi cette citation parce qu'il y a le mot responsable donc l'engagement c'est la responsabilité engagée effectivement et aussi donc c'est l'image de Marthe parce que quand on est responsable on laisse derrière nous donc une très belle image bien sûr et peu de gens malheureusement se soucient de l'image donc ils croient ce qu'on appelle les opportunistes ils croient donc c'est bon donc je te donne ça et je vais partir dans le marché marocain c'est un petit marché il faut justement donc laisser l'effet boule de neige effectivement donc il faut vraiment donc laisser une bonne impression chez les gens parce que ça tourne et peut-être demain tu vas revenir à ce petit village de cette petite ville et tu vas être accueilli par ces gens-là donc d'une manière selon qu'est-ce que tu as laissé par exemple je prends un petit exemple j'ai équipé le marché des bouchées avec le gré très bien j'ai mis vraiment dans quelque chose de très haute qualité quand je reviens à le gré je rentre dans ce marché il y a l'ensemble des bouchées qui m'appellent pour me donner pour m'inviter justement pour le couture la reconnaissance si jamais donc j'ai laissé ou là j'ai donné du mauvais matériel donc tout le monde va prendre son couteau venir voir cet entrepreneur qui nous a pris pour des alors en fait vous êtes en train de parler justement de cette image que va construire c'est-à-dire le sens de l'engagement et que va laisser donc cette notion de l'engagement lorsqu'on l'applique lorsqu'on la maîtrise effectivement ça va laisser une excellente image d'où l'excellence professionnelle qu'on promouvoit aujourd'hui dans Desclic et j'ai dit tout à l'heure qu'on peut apprendre on peut s'entraîner à le faire et je voudrais justement parler d'une des limites je vous pose la question pourquoi des fois justement alors on va on va considérer que tout le monde est de bonne foi d'ailleurs je reviens sur ce que vous avez dit peu de gens moi je dirais qu'il y a des gens qui ont le sens de l'engagement d'autres un peu moins et on voudrait justement sensibiliser à l'importance du sens de l'engagement pour vous pourquoi des fois justement les gens s'engagent mais n'arrivent pas à tenir leur engagement quelles sont les limites du sens de l'engagement oui c'est vrai donc aujourd'hui on vit dans un monde qui est très très perturbant très changeant qui va vite on va dire la plus stable d'accord on s'engage sur quelque chose mais malheureusement donc il y a un certain nombre d'action donc d'impact d'environnement qui change qui peut ne pas me permettre donc d'être justement de respecter mon engagement très bien donc moi je dis qu'il y a des gens qui le font d'eux-mêmes mais il y a d'autres malheureusement qui sont sous l'impact ou sous l'influence d'un environnement qu'ils ne peuvent plus donc contrôler très bien donc l'influence de l'environnement des choses il y a des choses qui ne sont pas justement de notre maîtrisable de notre volonté qui peuvent arriver qu'est-ce que vous recommandez à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut communiquer il faut communiquer donc aller chez la personne donc lui communiquer communiquer la situation sa gravité son impact justement donc sur la situation il faut savoir aussi donc partager le risque partager aussi le gain j'allais gagner avec vos 10 000 aujourd'hui avec cette arrivée en fait je ne vais rien gagner mais non je ne peux pas donc ne rien gagner je ne vais pas perdre mais ne pas gagner donc vous allez m'ajouter donc cette différence il faut communiquer et négocier je vous félicite la communication bienveillante positive efficace transparente c'est un outil un levier pour réussir le sens de l'engagement on doit communiquer les difficultés on les communique avec des solutions on doit communiquer ces aléas qui peuvent arriver parce qu'on ne peut pas garantir tout dans la vie donc c'est très important de le citer et je vous en remercie je vais vous lire une autre citation d'accord capacité donc le sens de l'engagement c'est la capacité à contribuer à la performance à prendre des risques des initiatives pour l'entreprise j'approuve aussi c'est ce que vous avez dit en quelque sorte oui j'approuve aussi j'approuve aussi justement donc s'engager c'est vraiment donc être pionnier c'est toujours rechercher quelque chose de mieux exactement pour son client pour son partenaire et pour ceux-ci donc son personnel ses équipes c'est ça le sens d'engagement donc j'approuve pleinement être innovant prendre des risques oser ne pas rester dans une certaine zone de confort et justement je voudrais parler de quelque chose de très important par rapport donc à mon on va dire ma profession mon quotidien ce que je vois par rapport au sens de l'engagement il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le ghosting dans les relations amoureuses et ça existe aussi dans l'entrepreneuriat ou bien dans les relations professionnelles notamment pour les gens qui doivent faire des collaborations des engagements ensemble des fois les gens s'engagent et puis ils disparaissent donc c'est ce qu'on appelle le ghosting et ça je trouve que c'est terrible notamment pour la personne qui est engagée ou les personnes et même pour cette personne qui a disparu comme ça du jour au lendemain au lieu tout simplement comme vous l'avez très bien dit de communiquer donc je voudrais faire passer un message quelle que soit la situation le chemin le plus court le plus honnête le plus engagé c'est de venir et de révéler les difficultés de parler de son ressenti de ses émotions et trouver une solution ensemble en équipe est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? je suis d'accord je suis pleinement d'accord parce que malheureusement on le vit aussi avec quelques jeunes donc qui viennent pour un stage ou bien pour l'emploi donc vous voyez vous avez tout préparé pour eux ils disparaissent parce qu'ils ont trouvé donc une offre plus alléchante plus intéressante et au lieu de venir vous dire que je ne vais pas venir donc vous attendez vous avez tout préparé pour lui et lui donc il disparaît donc c'est ça vraiment c'est des choses aussi qu'on vit et qu'on aimerait bien donc ces jeunes-là donc viens parler discuter bien sûr on veut tous évoluer on veut tous aller plus loin mais il faut quand même donc il y a un respect vis-à-vis de la personne et de l'entité que vous a recruté merci beaucoup et c'est lié à ce que vous avez dit auparavant cette étiquette ou éthique qu'on doit laisser cette image plutôt quand un jeune disparaît il fait ce qu'on appelle le ghosting du jour au lendemain il abandonne sans prévenir quelle image va-t-il donner de lui il va disparaître peut-être pendant une année ou quelques mois mais après il peut croiser la même personne dans une autre entreprise ou dans un autre cadre professionnel donc il devient une personne non crédible on ne peut plus lui faire confiance c'est sûr et moi j'aimerais parler d'une limite du sens de l'engagement qui est très importante donc en tant que coach j'aimerais en parler parce que je la vois et je la rencontre des fois en fait des fois les gens s'engagent sans connaître leurs propres limites avant de m'engager je dois absolument identifier et connaître mes limites les mettre face à moi et me dire je peux faire ou je ne peux pas faire quand je parle de limites de limites budgétaires ou financières de limites en termes de compétences de limites en termes de logistique tout simplement de limites émotionnelles je ne peux pas faire des choses si je suis limitée avant et justement vous en avez parlé avant de m'engager je dois absolument faire un état des lieux de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire parce que je vois des gens qui vont s'engager et ensuite justement ils sont dépassés et ils ne savent plus quoi faire il faut tout simplement identifier avant si jamais je m'engage et bien demander de l'aide se faire accompagner effectivement justement mettre en place une stratégie de monter en compétence en effectif parce que oui parce qu'il y a des opportunités qui se présentent devant nous je la prends mais je la prends en prenant considération je suis vraiment dans mes limites maintenant donc il faut que je sois accompagné ou je renforce mes équipes ou je fasse une replanification de mes programmes mais tout prendre en laissant tout ce que nous avons avec le minimum vraiment donc ça nuit à notre image et se disperser voilà oui oui malheureusement se disperser et la qualité elle est où dans ce cas là et notre image on peut le dire et bien elle est totalement détériorée malheureusement et bien merci pour toutes ces visions merci pour tous ces partages on va passer à un moment important mais avant je voudrais quand même faire un message pour les entreprises en termes de sens de l'engagement les entreprises se doivent de développer une culture d'entreprise forte également répondre efficacement aux besoins des salariés pour justement donner leur donner les motiver pour ce sens de l'engagement et améliorer la communication et la transparence comme vous l'avez dit alors la dernière partie c'est le test technique c'est une partie amusante détendez-vous un petit peu de psychologie donc je vais vous poser des questions et je vais vous dire si vous étiez ou si vous n'étiez pas et vous me répondez c'est facile alors on va commencer par si vous n'étiez pas un être humain qu'est-ce que vous seriez ? j'ai pas copié la la réponse de mon invité mais moi aussi j'aimerais bien être un oiseau ah c'est vrai pour la liberté pour la liberté j'aime voyager j'aime j'aime pas avoir donc de frontières de barrières donc aller à la rencontre des autres à la découverte des autres donc un oiseau a toute cette latitude et cette opportunité donc d'aller où il veut magnifique si vous n'étiez pas CEO de Rathwa Parnas si vous n'étiez pas dans ce monde dans cette profession un rêve quelque chose que vous voudriez faire je serai un cuisinier ah un chef cuisinier j'adore 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 la cuisine alors c'est ma passion c'est ma deuxième passion donc après le boulot parce que c'est les deux choses que je c'est généreux cette passion vous aimez cuisiner pour les autres j'aime cuisiner pour les autres pour ma famille pour mes invités aussi donc j'ai quelques places spécifiques que j'aime faire et que je partage avec mes voisins elle est un plat alors c'est une spécialité de tous les hommes mais j'aime la faire et je la fais avec beaucoup beaucoup d'amour et beaucoup de passion et voilà j'espère qu'on aura l'occasion de goûter la cuisine quand tu veux tout à fait Inch'Allah alors si tu étais un mot on se tutoie pour la fin d'ailleurs normalement on doit se tutoyer à des clics parce que c'est comme à la maison bien sûr on est à l'aise on est très confortablement installé alors si tu étais un mot et un seul je dirais l'amour ça c'est bon je dirais l'amour j'aime tout le monde qui vient donc j'aime donner de l'amour j'aime j'aime être aimé aussi donc j'aime semer l'amour autour de moi d'ailleurs dans votre métier il y a aussi une partie l'amour la générosité donner envie à ces jeunes entrepreneurs d'aimer ce qu'ils font grâce à votre passion et l'amour c'est la paix dans ce monde alors si si vous étiez si tu étais une compétence une et une seule une compétence l'agilité l'agilité oui waouh ouais c'est la compétence la plus recherchée aujourd'hui au monde parce que toutes les compétences techniques on peut les acquérir rapidement être agile et pouvoir justement se décliquer et pouvoir donc changer à 360 degrés rapidement et efficacement c'est quelque chose très 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 recherché et que tout le monde se la vache aujourd'hui très bien agilité proactivité flexibilité réactivité un super sujet pour un prochain déclic et pour terminer si tu étais un déclic quelque chose tu pouvais changer quelqu'un ou le monde ou le je sais pas moi hier donc j'étais au mahaj donc il y avait une ambiance extraordinaire extraordinaire ah ben oui extraordinaire avec avec la fête qui est passée récemment effectivement c'est vraiment extraordinaire la marche verte qui est passée récemment avec la marche verte on félicite d'ailleurs nos marocaines et marocains et je dirais donc le déclic c'est c'est que cet endroit là je vois que tout le maroc tous les quartiers ils sont dans cette ambiance là tout est beau tout est éclairé la communion ahmdoulilah voilà donc c'est ça justement que et je pense le discours à ma jesse hier donc il a précisé ça qu'on aura ahmdoulilah la progression donc l'ensemble des villes des villages du maroc ils seront traités en fait ils sont toujours traités de la même façon mais ils auront toujours le même intérêt pour pouvoir rayonner pour pouvoir donc votre déclic c'est la communion l'union de tous les marocains c'est magnifique c'est un beau déclic ce bel épisode de déclic notre clap de fin je vais vous demander de regarder la caméra et d'envoyer à notre chère communauté un message chère communauté donc un message ayez confiance en vous les opportunités au maroc il y a beaucoup d'opportunités au maroc donc il faut aller les chercher bien sûr donc il ne faut pas attendre que ça vienne chez vous sinon donc utilisez la belle pour que ça vous vienne et ayez justement ce sens d'engagement et sachez que vous êtes des ambassadeurs de notre pays donc jamais si jamais un marocain ou un marocain donc a fait un mauvais geste donc c'est tout le royaume qui est entaché par ce geste là donc on est des ambassadeurs ici ailleurs dans notre pays il faut qu'on la représente bien comme il la mérite merci c'est un très beau message un message de leadership un message d'engagement un message positif merci c'est sa fille d'avoir accepté mon invitation avec plaisir merci pour ce beau partage et peut-être à bientôt je rappelle que vous êtes le CEO de Ratois Partners et qu'on peut retrouver l'application un label téléchargé là et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Déclic je voudrais finir avec cette phrase qui est de moi une réflexion le sens de l'engagement c'est le leadership un leader a le sens de l'engagement à bientôt Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média la rediffusion sera sur notre web radio R212 rubrique les Marocains du monde et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada